... Bonsoir à tous, vous êtes dans Question Direct. Bienvenue sur ATV Guadeloupe, notre invité ce soir. Max Céleste, bonsoir. Bonsoir. Votre organisation Combat Ouvrier avec d'autres organisations sont contre la visite en Guadeloupe de Marine Le Pen, la présidente du Front National. C'est antidémocratique cette position ? Ah, ben écoutez, c'est plutôt Marine Le Pen et le FN qui seraient antidémocratiques. Ah oui ? Oui, parce qu'en fait, elles écartent carrément de la communauté nationale toute une série de gens qui ont le malheur d'être maghrébins, noirs, juifs même, etc. Et donc, il y a un ostracisme contre ces gens-là. Il ne se passe pas une journée sans que le Front National distille sa xénophobie vis-à-vis de cette catégorie des citoyens français. Donc, la démocratie, ce n'est certainement pas de leur côté. Donc, dans votre tête, vous considérez la population ultramarine comme étrangère de la France ? Ce sont des étrangers, selon vous ? Absolument pas. Je dis qu'ils étaient français. Oui. Beaucoup sont français, c'est ce que je viens de dire. Ils ne sont pas étrangers. Certains sont étrangers. Quand la Présidente du Front National parle, elle défend les Français, d'abord. Oui, elle défend les Français, les Français d'origine maghrébine. Bon, elle ne défend pas les Français. Elle défend ceux qui sont européens et de couleur blanche, comme disent souvent ces colistiers et ces amis politiques. Justement, le citoyen français ou la citoyenne française comme Marine Le Pen doit pouvoir, justement, circuler librement sur le territoire français. Pourquoi vous voulez l'empêcher ? Non, mais on ne veut pas l'empêcher. D'abord, on veut… Elle est indésirable. On dit qu'elle est indésirable. Bon. Et, effectivement, s'il est possible de l'empêcher de débarquer, eh bien, oui, ça serait une bonne chose. Vous souhaitez faire un coup politique, un coup médiatique, Maxéleste ? Non, non, ce n'est pas un coup médiatique. C'est simplement une protestation contre un parti, une organisation qui distille quotidiennement le racisme et la xénophobie, et là, maintenant, contre les migrants et tous les migrants, vous voyez ? Bon, donc, c'est une question pour nous. Et ça, vous racontez tout ça à l'Outre-mer et à la Guadeloupe ? Nous sommes un peuple multi-ethnique, à majorité afro-descendants. Nous avons particulièrement souffert des sévices nosaïeux dans l'esclavage et ensuite le colonialisme. Et même maintenant, nous sommes victimes de discrimination, discrimination à l'emploi, discrimination en France, à l'habitat, etc. Et même discrimination en Guadeloupe. Est-ce que vous n'êtes pas en décalage ? Non, c'est une question de dignité pour nous. C'est une question de dignité de ne pas accepter sur notre sol quelqu'un qui bave régulièrement sur les populations de couleur. Est-ce que vous n'êtes pas en décalage par rapport à la réalité politique ? D'élection en élection, Maxéleste, le Front National gagne du terrain et toujours est en augmentation lors des votes en Guadeloupe et aussi en Outre-mer. Est-ce que vous avez pris ça ? Le Front National ne gagne pas de voir en Guadeloupe et en Mardi. Oui, oui, tout à fait. Ils ont environ un peu plus de 5%. Il y a une progression à chaque fois, à chaque élection. Il progresse beaucoup plus en France. Bien sûr, mais ça progresse en Outre-mer. Mais pas ici, et tant mieux pour nous, parce qu'ici, beaucoup d'amis nous disent en France que, en fait, vous nous sauvez l'honneur parce que le Front National ne progresse pas aux Antilles. Maxéleste, il y a des Guadeloupéens qui votent Front National. Des Guadeloupéens, bonté, je dirais même. Vous leur dites quoi ce soir ? Eh bien, nous leur disons que voter Front National, c'est se tirer une balle dans le pied. Bon, c'est voter contre soi-même. Vous savez, il y avait aussi, à l'époque de l'esclavage, il y avait aussi des Noirs qui étaient du côté des maîtres et qui chassaient les esclaves marrons, qui chassaient les esclaves fugitifs. Oui, on les appelait comment ? On les appelait des traîtres, on les appelait des nègres à blancs. Eh bien, il y en a encore. Et ceux qui votent Front National, vous les appelez des traîtres ce soir ? Non. Vous avez jusque-là, vous les appelez des traîtres ? Non, nous disons qu'ils se trompent. Et que peut-être qu'ils n'ont pas toutes les informations qu'il faut. Nous sommes prêts à discuter avec eux. Ils se trompent. Ils se trompent parce que non seulement le Front National est un parti à consonance raciste et xénophobe, mais en plus, c'est un parti qui est anti-ouvrier, anti-peuple. Les dernières déclarations de Mme Le Pen, c'est de dire qu'elle veut des entrepreneurs heureux, elle veut des patrons heureux. Et remarquez qu'une chose, c'est que Mme Le Pen n'attaque jamais la grande bourgeoisie. Ceux qui sont les plus grands ennemis de la population. En venant au Guadeloupe, est-ce que ce n'est pas l'occasion, justement, d'échanger avec elle, d'exprimer vos idées, justement, face à Marine Le Pen, ouvertement ? Non, il y a des gens, vous savez, lorsque l'on pose à côté de néo-nazis, lorsque l'on fait des déclarations contre les Arabes, contre les Maghrébins, lorsque vous avez une série de membres et de membres importants du Front National qui sont condamnés parce qu'après l'assassinat de Maghrébins en France, vous ne pouvez pas échanger correctement avec ces gens-là. Nous savons que le Front National comporte en son sein des dizaines de néo-nazis, de racistes, etc. Que dites-vous ce soir aux Guadeloupéens ? Si Marine Le Pen décide de venir en Guadeloupe, de se mobiliser, de descendre dans la rue ? C'est ça qu'on vous dit ce soir ? Nous, nous nous mobiliserons et nous appelons la population guadeloupéenne à se mobiliser pour protester contre sa venue, d'abord dans un premier temps, pour lui faire sentir qu'elle est indésirable en Guadeloupe et en Martinique et qu'elle n'est pas du tout, du tout, du tout désirée ici, d'une part, et d'autre part, de manifester, de protester comme nous l'avions fait déjà pour Jean-Marie Le Pen à deux reprises, en Guadeloupe et en Martinique, parce que ce sont des ennemis, ce sont des ennemis de la population pauvre et de la population ouvrière de la Guadeloupe et de surcroît de la population de couleur. Max Céleste, c'est vraiment l'urgence, vous savez, il n'y a pas d'autre combat à mener pour la population guadeloupéenne ? – Mais il y a plein d'autres combats à mener, mais non, ce n'était pas l'urgence, sauf que Mme Marine Le Pen, qui rôde autour de la Guadeloupe et de la Martinique depuis un certain temps en allant en Guyane notamment, d'ailleurs elle est rentrée en Guyane par une porte dérobée parce qu'elle n'était pas la bienvenue non plus, elle a annoncé qu'elle venait au mois de mars, qu'elle voulait venir au mois de mars, elle ou alors peut-être qu'elle enverrait son mari ou quelqu'un d'autre. – Vous êtes mobilisés. – C'est pour ça que nous nous sommes, nous avons dit qu'il faut répondre. – C'est une manière pour vous d'exister, qu'on va ouvrir les autres organisations. – Non, non, nous n'avons pas besoin de ça. – C'est tellement silencieux. – Non, 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 M. Planté, nous allons régulièrement aux élections, sans parler de Marine Le Pen d'ailleurs parce que ce n'est pas le sujet. Il se trouve que Marine Le Pen a fait des déclarations pour dire qu'elle entendait venir ici au mois de mars. – Donc vous voulez l'empêcher, tout simplement. – Nous pensons qu'il faut la dissuader de venir parce que c'est un personnage et un parti qui sont pernicieux et qui sont même par moments criminels contre une catégorie de la population plus que d'autres, mais d'une manière générale, contre les travailleurs, contre les pauvres. – C'est un personnage, ça n'engage que vous, c'est des mots forts quand même, des accusations fortes. – Quand on pose à côté d'anciens nazis, quand à l'issue de manifestations du Front National, on retrouve des maghrébins morts dans la Seine avec des membres du Front National qui sont condamnés, nous disons que dans le Front National, il y a effectivement des individus dangereux avec la croix gammée, etc., que nous ne voulons pas et que nous sommes obligés de prévenir notre peuple contre ces agissements. – Merci, merci Marc Céleste d'être venu ce soir dans Question Direct. Merci beaucoup. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. Bonne soirée. À demain. – Sous-titrage ST' 501